Musique Bienvenue au Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Au sommaire pour vous, cette semaine, à Brandon, une nouvelle clinique médicale. Dans la Métis, l'industrie de l'éolienne a le vent dans les voiles. En Haute-Gaspésie, la culture intensive en petite surface est en plein essor. Au Collège Bourget, à Rigaud et partout au Québec, on pleure le décès du père Louis Genet, véritable pionnier de l'écologie au Québec. Dans Charlevoix, on se remémore l'épopée de Brian Mulroney, 30 ans après son retrait de la politique active. Dans la Baie des chaleurs, la chasse n'est plus une chasse gardée pour les hommes. Dans les Laurentides, Dine Brisson porte un regard humoristique sur les multiples rôles que doit jouer un directeur de télévision communautaire. Mais pour commencer l'émission, on va d'abord se rendre à Joliette, où Daniel Yvon de CTRB a recueilli de très beaux témoignages lors de la sixième édition de la Journée régionale des proches aidants dans la Naudière. Les proches aidants, c'est très important dans notre région, même partout à travers le Québec. Mais ici, on a quand même un regroupement des réseaux d'aidants naturels de la région, ici la Naudière, qui ont tenu au début du mois un colloque d'une journée sur la prochaine danse, et ayant pour thème « Venez réinventer le monde de la prochaine danse ». Cette colloque s'est tenue à Joliette et a accueilli plusieurs proches aidants. Il y a eu des conférences, il y a eu des allocutions, entre autres l'adlocution de Mme Annie Plante, directrice adjointe du CI3S, la Naudière, qui est venue renforcer les liens, tenter de renforcer les liens avec les proches aidants et le CI3S, en disant que c'était vraiment une ressource très importante pour le CI3S. Il y a eu aussi des conférences, des panels, des ateliers sur la prochaine danse. Nous avons été sur place et nous avons aussi recueilli les impressions des gens à la sortie de ce colloque. Par la suite, la semaine dernière, on pourrait dire un peu en récompense aux proches aidants, on pourrait dire en motivation aussi, il y a eu une conférence présentée par Sophie Préjean et Charles Lafortune. On les connaît tous les deux comme des auteurs, M. Lafortune étant aussi un producteur vidéo, mais ils ont aussi participé à une série d'émissions qui s'appelle « Autistes et majeurs ». Donc, ces deux personnes-là vivent à pleinement la prochaine danse parce qu'ils ont un fils qui est autiste. Ils ont participé, ils ont accepté de présenter leur conférence, de présenter leur vécu et aussi de répondre aux questions des participants. Malheureusement, à cause des droits d'auteur, c'était sous embargo. On ne pouvait pas filmer la conférence, mais nous tenons à vous présenter un peu le résumé de la journée ainsi que les commentaires par la suite de cette conférence et la motivation que les gens ont vécu suite à cette conférence. Donc, bon visionnement. Vous êtes de grands alliés pour notre système de santé. C'est notamment pour cette raison que nous souhaitons continuer à soutenir et améliorer les services qui vous sont destinés, entre autres grâce à notre participation en compagnie de plusieurs organismes de la région au comité VIRACH. Ce comité permet de rassembler des acteurs clés dans notre région afin de mettre en place des outils ainsi que des actions afin de mobiliser les proches aidants, de reconnaître leur implication, de les informer et de répondre aux enjeux auxquels ils vont face. Ce n'est pas toujours facile de se reconnaître comme proches aidants. Je pense qu'on a un entantage à en parler pour dire oui, on est tous proches aidants. Je suis très apprécié parce que ça fait déjà longtemps que les proches aidants sont là dans notre société. C'est maintenant qu'on commence à se rendre compte que c'est un être social nouveau et que depuis longtemps, ils nous donnent un très bon, pas seulement service, sinon qu'ils nous aident à humaniser un petit peu notre société. Notre société qui est souvent, c'est une société qui est plus tentée à être matérialiste que humaniste. Il est proche aidants, on s'occupe de quelqu'un qui est malade. Puis on ne compte pas ni l'âge, on ne compte pas ni l'argent, on ne compte pas du temps. On est là pour aider quelqu'un qui est malade. Alors, chapeau pour cette journée d'aujourd'hui qui est organisée par les modules. Et on espère qu'il va y avoir beaucoup plus d'autres réunions comme celle-là. Excellente journée. D'abord, premièrement, au niveau de l'organisation, c'est parfait. Au niveau des thèmes, choisis, c'est très bon. Et la façon dont c'est organisé par équipe, je trouve qu'on se découvre. Parce qu'à ma table, à moi, les gens ne se connaissaient pas, je pense. On s'est connus à ce moment-là. Et j'aimais les thèmes et la façon dont c'était abordé. Moi, je suis très, très satisfait de l'organisation actuellement. Bien, on a passé une excellente journée. Puis les gouvernements, vous avez encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour aider les aidants. Bon succès. Bien, moi, j'ai adoré ma journée. J'ai trouvé que c'était une journée qu'on a été chercher des informations qu'on avait besoin. L'organisation, c'était pareil comme si on rentrait dans un endroit, une place, qu'on était remplis d'amour et d'amitié. Tout le monde était là, tout pour s'entraider et tout. En tout cas, je recommande ça à toutes les associations, de faire des belles journées comme ça, de rencontres et d'informations. Parce qu'on a toujours besoin, que ce soit jeunes ou vieux, on a toujours besoin d'aller chercher. Je suis bien contente de la journée. J'ai rencontré des gens comme moi qui aident. Et je suis quand même informée qu'il y a beaucoup d'aides qu'on ne connaît pas. J'ai adoré parce que je les ai trouvés humains. C'est du monde comme nous autres, des parents comme nous autres. C'était vraiment bien. Merveilleuse conférence. Très, très, très bien animée. Très humaine. Bravo, bravo, bravo. Moi, je suis venue pour chercher de l'information. Et j'ai été tout à fait ravie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.